bonjour nous sommes ici pour le tirage du mercredi 26 aujourd'hui c'est quoi encore cette tête bon hier je pouvais pas j'étais j'avais maladie non non mais je suis toujours sous le joug d'une pseudo gastro donc un jour ça va un jour ça va pas j'essaie d'en tirer la substance la compréhension et puis il ya je me suis dit mais en fait c'est simple il ya des gens qui me font chier c'est ça qui se passe somatisation quand il nous tient moi j'aime bien être malade l'été c'est ça me donne eu une bonne raison pour pour prendre des vacances mentales alors lors de suite mais swift nous sommes avec le 8 de bâton le 7 de pentacle à l'envers je l'avais en fait hier j'ai tenté de faire un tirage mais comme je parlais pas assez fort j'ai dit ouais bon en fait vous avez remarqué quand c'est pas les chiens c'est le coq je vais pas faire tirage parce que j'ai vraiment pas assez la forme bref je l'ai tiré hier ce fameux set de pentacle à l'envers le roi de bâton le 6 dp voilà qui intéressent le cavalier de coupe et le 4 dp à l'envers on a comme hier le 4 de pentacle mais là on l'a en dos de bec hier on l'avait au démarrage donc j'ai bien fait d'attendre ce matin pour tirer les cartes parce que c'est mieux de partir du 4 de denier le 4 de denier peut être une forme d'avidité on veut garder quelque chose pour soi mais bon là on est sur ma chaîne donc on n'est pas si avide je pense que ce n'est pas de l'avidité c'est plutôt une forme de rigidité ouais rigidité par rapport à on va dire de la trahison un sentiment de on veut plus être trahi on veut plus être emberlifié côté dans des trucs compliqués du coup on préfère garder ses ressources c'est pas forcément l'argent aussi mais ce sont les ressources d'un point de vue général elles peuvent se peuvent être tout à fait des ressources aussi émotionnel donc ça ça vous colle encore à la peau mais mais vous êtes prêt à vous détacher de cette façon de faire de cet état qui je pense vous vous place dans une position qui vous n'avez pas une belle image de vous même en retenant trop vous voyez je ne dis pas qu'il est forcément primordial d'avoir une bonne image de soi même il ya des gens qui s'en foutent moi j'en fais partie en vérité j'ai très peu conscience de mon image et et les peu de fois dans ma vie où je me pose la question j'hallucine un peu quoi mais voilà voilà il ya quelque chose de très je garde je garde je garde qui vous colle à la peau et que vous êtes prêt à lâcher cela dit commencer par le 8 de bâton c'est plutôt pas mal bon le 8 de bâton c'est vous voyez c'est la convergence des désirs quelque chose ce ne sont pas forcément chaque bâton n'est pas forcément quelqu'un c'est pas huit personnes qui désirent la même chose et cela converge les huit bâtons c'est plutôt une forme d'alignement temporel et temporaire qui permet soudain de 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 c'est une mise au point ce sont des nouvelles qui qui permettent donc des nouvelles ou des informations qui permettent de valider qu'on est sur le bon c'est pas un signe c'est pas une signification le 8 de bateau c'est quelque chose de 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 beaucoup plus concret quelque chose vient vous montrer que 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 vos désirs vont dans le bon sens que vous ne rêvez pas vous voyez ce que je veux dire oui vous voyez d'autant plus qu'on a le 6 d'épée le 6 d'épée c'est fait suite à une prise de de décision de de fait suite à la décision de de prendre une distance émotionnelle par rapport à une situation vous passez d'une rive à l'autre vous ne le faites pas par par cruauté par méchanceté pour faire la guerre vous faites vraiment pour protéger votre coeur vous le faites ben oui ben on est dans c'est c'est le retour on en a parlé pour cette semaine donc je pense que les bonnes nouvelles que vous obtenez bon on dit souvent que le 8 de bateau en général c'est un courrier c'est c'est quelque chose de très formel mais pas forcément je tiens à dire que ce peut être beaucoup plus informel qu'un mail vous voyez en tout cas tout montre que le ce passage d'une rive à l'autre et est en bonne voie vous ne regardez pas en arrière si je puis me permettre si vous regardez en arrière mais pas d'un point de vue émotionnel d'un point de vue conceptuel vous êtes vous retrouvez oui soit ça y est j'ai c'est comme si voilà vous avez ça y est vous êtes parvenu à atteindre une forme de nouvelle terre ça on peut le faire sans bouger de chez soi et là va falloir tout tout ressemer oui à l'endroit le le 7 de denier signifie que il faut réévaluer ses priorités par rapport au résultat courant se dire bon bah ça c'est bon ça j'espérais que ça se passe au mois d'août mais je vois que c'est en retard du coup on va le repousser au mois de septembre voire au mois d'octobre vous voyez c'est plutôt un remaniement d'agenda mais à l'envers c'est carrément un remaniement de priorité primordiale c'est là vous vous dites ah ouais mais en fait du coup il y a des choses c'est ça c'est exactement ce que je me disais hier par rapport à la maladie la maladie vient très souvent lorsqu'on contrarie les habitudes ce qui nous embête quand on tombe malade c'est qu'on peut plus faire ce qu'on fait habituellement si habituellement tu te réveilles le matin et que tu vas travailler bah tu peux plus aller et vous allez rire mais il y a des gens que ça contrarie encore plus parce qu'ils se disent mais non mais moi je vais tout perdre si je ne vais plus au travail qu'est-ce qui va se passer machin du coup plus on se fait de soucis sur nos habitudes et plus la maladie prend du terrain et ça devient compliqué la maladie vient justement pour nous permettre de réévaluer nos habitudes et c'est tout à fait ce que nous demande le 7 de Pentacle le 7 de Pentacle il te dit oh mais il y a quelque chose de malade dans la situation dans les habitudes d'où te viennent les habitudes et bah moi je vais vous le dire pourquoi la maladie elle vient bouleverser nos habitudes c'est que nos habitudes ont été prises pour remédier à un mal qui n'est plus là qui n'est plus d'actualité à un mal ou à des traumatismes non 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 s'il te plaît Tania non 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 Tania donc maintenant que vous avez des signes manifestes qu'une nouvelle rive est atteinte vous avez laissé derrière vous j'ai envie de dire brûler une terre pardon stérile vous voici obligé quelque part non oh mais que tu es chiante hein regarde est-ce que les autres ils crient bah non les autres ils sont contents contents hein ils n'ont pas besoin de crier ils demandent gentiment euh à la voile au gain non j'ai dit non non je suis occupée je suis en train de m'occuper de l'ordinateur ça suffit euh ah non mais ça va pas aller bon vous voulez descendre finalement c'est bien allez vous descendez hop allez bon 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 ah je sais il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps on n'a pas donné des dentifrices on n'a pas donné les dentifrices aux animaux ouais doucement non alors là non 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 si c'est pour faire bobo à mes jambes c'est pas la peine popo il faut que j'aille voir j'ai l'impression que mon chien mon chien est peut-être tombé dans le jardin je sais pas parce que ah bah non t'es là popo j'avais peur c'est gentil il laisse les bébés manger au premier tiens ça va voilà c'est bien euh bon donc je pense que vous avez compris le principe maintenant que l'autre rive est atteinte qu'il y a besoin de fertiliser le nouveau entre guillemets il faut vous questionner sur le sur les priorités qui correspondent à la nouvelle situation et non pas les débarrasser des habitudes qui finalement et c'est pas facile à faire c'est pas que la réflexion c'est pas le calcul et la réflexion c'est vraiment le il faut être honnête envers soi-même et se dire mais qu'est-ce que je fais par qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne qui ne m'aide pas qui n'aide pas ma situation qui n'aide pas mes désirs qu'est-ce que je fais encore oh oh qui ne correspond pas à arrête popo tiens c'est quoi ce gros gros ridicule là qui ne sert à rien voilà vous avez besoin de faire ce point pour vous transformer en en cavalier de de coupe alors le cavalier de coupe le cavalier de coupe je l'ai déjà dit mais bon peu importe c'est c'est le le caisseur du graal c'est celui qui part à la recherche de l'absolu vous ne pouvez pas partir à la recherche de l'absolu si vous si vous nagez dans le relatif si vos rituels du quotidien n'ont aucune saveur immédiate aucun rapport avec l'absolu wow purée j'ai des orgasmes oh là là ouais ouais c'est ça donc quelque chose vous guide vers du plus intense du plus courageux quelque chose de plus plus audacieux cela nécessite évidemment une grande foi donc cela nécessite enfin voilà le caisseur du graal il 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 met sa vie en jeu le le chevalier du zodiaque ou il y a qui d'autre il y a les ouais les chevaliers de la table ronde quoi ils mettent leur vie en jeu pour l'amour c'est pas rien euh voilà donc quand même le fait de 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 rejeter les habitudes qui 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 n'ont plus lieu d'être déclenche quelque chose de bah comment dire de 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 j'ai envie de dire poétique parce que ouais il y a quelque chose de 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 désuet et de poétique et de et de pourtant très réel parce que je dirais que vous passez en en roi de bâton c'est à dire je suis c'est le prince du chariot de feu je suis celui qui qui ne réfléchit pas avant d'agir tellement il est un but de feu c'est je pense que vous retrouvez une nouvelle inspiration vous êtes inspiré de vous même parce que vous n'êtes pas inspiré par quelqu'un mais par l'amour l'absolu ce n'est pas quelqu'un en particulier qui vous aspire qui vous inspire et qui vous aspire peut-être je vais tirer tiens cette inspiration vous 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 donne le feu ouais quand même on a l'étoile elle était sur le côté vous savez pas si c'est quelqu'un ou si c'est vous en fait peu importe mais vous quelque chose vous transcende le ciel les étoiles le cosmos il y a quelque chose vous retrouvez quand même quelque chose de de guidé et tout cela pour en finir avec le four of swords le besoin de 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 reposer j'ai presque envie de dire une bonne fois pour tout que le mental vous octroyer le 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 c'est le 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 c'est celui qui prend un somnifère pour dormir cinq jours parce qu'il a besoin de non pas de de se réparer mais d'être prêt à continuer la lancée dans laquelle il se trouve et là la lancée est très forte je vais retirer une carte oui vous reposez pas c'est pas la carte ici c'est vraiment la carte du repos 3 de pentacle ouais c'est ça vous devez vous reposer pour pouvoir vous devez reprendre des forces c'est à dire qu'on vous dit la force revient dans vos veines le feu revient dans les veines la foi aussi c'est très bien mais on vous dit quand même qu'il va falloir veiller à renforcer vos muscles votre corps le cerveau fait partie des muscles donc reposer le mental afin de pouvoir être apte à trouver les bons partenariats parce qu'on ne peut pas trouver les bons enfin les bons partenariats si on peut si on n'a pas la force si on n'a pas les épaules c'est pas pour vous vous reposez c'est parce que vous avez conscience que l'énergie vous l'avez pour vous même même vous l'avez peut-être pas pour les autres actuellement donc le jeu vous dit ne culpabilisez pas parce que vous vous êtes en train de recharger vos batteries vous êtes en train de vous donner en en éliminant le superflu dans vos activités j'ai envie de dire vous permettez vous permettez des des unions futures donc voilà je vois pas quoi dire d'autre parce que ce jeu est assez cohérent et je reviens tout à l'heure sur mon vidéo de demain je verrai très bientôt je m'occupe des signes pour le mois d'août je suis pas convaincu de le faire aujourd'hui parce que je suis encore encore balade bon je vous dis à bientôt armoire je vous dis à bientôt